Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être présents pour cette 31e édition du mensuel. Le mensuel c'est donc le rendez-vous régulier du Centre Pompidou qui vient présenter les actualités en cours. Et ici ce soir, l'exposition Picasso dessinée à l'infini. Nous serons accompagnés pour cette première partie d'Anne Lemonnier et de Johan Poplar. Bonsoir à tous les deux, merci d'être présents. Anne Lemonnier, vous êtes attachée de conservation au cabinet d'art graphique du Musée national d'art moderne. Et vous avez donc imaginé cette exposition avec Johan. Et vous préparez pour 2024 une autre exposition qui vous relie en un sens et qui relie aussi les artistes qu'on aura sur la deuxième partie. Une grande exposition qui sera consacrée à la bande dessinée. Johan Poplar, vous êtes donc conservateur du patrimoine en charge des peintures et des arts graphiques au Musée national Picasso Paris. Et il se trouve que vous connaissez également la bande dessinée puisque vous aviez aussi fait la curation de Picasso et la bande dessinée en 2020. Donc on reviendra un petit peu sur ces questions graphiques. Peut-être une de mes premières questions pour inaugurer cette discussion autour de l'exposition. Picasso, dessinée à l'infini, s'inscrit dans une grande célébration sur toute l'année 2023 des 50 ans de la mort de Pablo Picasso. Et donc 50 ans après sa mort, après des milliers d'ouvrages, des milliers d'expositions, de documentaires, comment on peut apporter une nouvelle touche et de l'originalité en créant une exposition en 2023 ? Je vous pose la question à tous les deux, je vous laisse vous répartir la parole. L'aspect très particulier de cette exposition, c'est comme son titre l'indique, une exposition de dessin et exclusivement de dessin. Donc c'est vraiment une plongée dans le dessin, dans le processus créatif qu'est le dessin, la pensée à l'œuvre sur le papier qu'on souhaite inviter le visiteur. Manière de dire que le dessin n'est pas l'étude préparatoire pour l'œuvre picturale. Le dessin est autonome aussi chez Picasso et je pense que cette exposition le montre bien, avec ses près de 9000 dessins, souvent en séries. J'ai de 9000 ? Ah oui, non alors là c'est vraiment une folie totale. 900 dessins, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup, oui, près de 1000, donc on va dire, où on présente souvent les séries pour véritablement comprendre comment le sujet se déconstruit, se reconstruit, comment un langage s'invente à chaque fois que Picasso s'empare de son sujet. Ce serait peut-être ça, une spécificité à signaler. Oui, il y a une histoire du regard sur Picasso aussi, qui fait que chaque décennie ré-imagine et ré-explore Picasso. Et donc il y a aussi cette historicité du regard. Si on se penche un peu sur l'histoire du Saint-Pompidou et de Picasso, on remarque qu'il n'y a pas eu tant d'expositions Picasso que ça, en réalité. Depuis 1977, il y avait eu deux grandes expositions Picasso, une sur le dernier Picasso et une sur la sculpture. Et donc c'était à chaque fois des domaines particuliers. Il y avait eu le cubisme aussi, il y a quelques années, en regard Braque et Picasso. Absolument, oui. Donc à chaque fois, il y a des prismes particuliers. C'est vrai que le prisme là qui nous a intéressés, ce que rappelait Anne, c'est le prisme du dessin. Du dessin compris, non pas comme une collection de chefs-d'œuvre, ce qu'on aurait pu faire aussi. Finalement, si on regarde aussi l'histoire des expositions de dessins de Picasso, en particulier au début des années 80, quand les dessins ont commencé à être mieux connus, ou plus largement connus, puisque en réalité, beaucoup de ces dessins, beaucoup des dessins qu'on montre, étaient jusqu'à la mort de Picasso réservés à un tout petit cercle d'intimes, d'amis. Et c'est qu'à partir du moment où la collection personnelle, si on peut dire, de l'artiste a été inventoriée et rendue publique, et en partie confiée aux collections publiques avec la préfiguration puis la naissance du musée national Picasso Paris, qu'on a pu explorer ce continent du dessin, qui était jusqu'à présent laissé un peu aux confins de l'étude sur Picasso, qui était bien naturel, plus centré sur les questions de peinture. La sculpture a aussi sa propre histoire. Bref, chez Picasso, vous dites qu'il y a des milliers de livres et des milliers d'expositions, mais en fait, il y a toute une série, si on regarde ça de près, des histoires assez complexes en fonction des différents médiums, des différentes périodes de l'artiste. C'est un continent très compliqué. Donc, pour reprendre le fil de ma pensée, pardon, je fais plein d'incises, mais on a voulu aborder le dessin, non pas comme une collection de chefs-d'œuvre, à l'image de la peinture ou en une sorte de compétition avec la peinture, mais dans ses spécificités et en particulier dans la manière, pour Picasso, d'être un terrain, un territoire de pensée et de réflexion sur la manière de forger des images. Et c'est comme ça qu'on a pris le sujet. Et c'est pour ça aussi que la question du travail en série, d'un motif varié à l'infini, est à ce point central dans l'exposition et qui justifie aussi la question du nombre de la prolifération qu'évoquait Anne. Donc, oui, à la fois cette prolifération d'œuvres et aussi des thématiques qui sont à la fois denses. Là, c'est un découpage en 50 chapitres. Et pourtant, totalement... On parlait de la légèreté de cette exposition. Je crois que c'est un terme qui revient dans les commentaires de personnes qui l'ont vu. C'est-à-dire que ce sont des thèmes qui sont suggérés, proposés, mais en aucun cas imposés de manière forte dans le sens où la scénographie, cette déambulation complètement libre qui évoque à la fois cet infini du dessin, cette sorte d'escargot presque labyrinthique, mais pas un labyrinthe qui fait peur un peu, à une déambulation dessinée infinie. Moi, j'aime moins le terme de labyrinthe, finalement, parce que je me dis qu'il fait sonner une idée de claustrophobie, une déambulation contrainte, en fait, entre deux murs serrés, alors que là, on est plus dans l'idée d'une constellation, d'un rayonnement, peut-être, parce qu'en effet, la liberté du visiteur, il est pleine et entière, et il est invité à passer d'un sujet à l'autre, des sujets qui, comme vous le voyez, sont centrés véritablement sur le dessin, donc sur les médiums du dessin, l'encre, le pastel, ou sur la ligne, la ligne continue, la ligne claire, l'arabesque, donc vraiment à renouveler probablement son regard, ou en tout cas, c'est ce qu'on a souhaité, sur le dessin, en ne l'enfermant pas dans un parcours, justement, qui sera un labyrinthe, ou disons un parcours très contraint, en allant de salle en salle, d'un propos académique, en un autre propos académique, de période en période, de muse en muse, enfin, tout ce que peut-être un public peut s'attendre à trouver dans cette exposition-là, et un petit peu, les cartes sont un petit peu rebattues, pour essayer de redonner aux visiteurs un regard peut-être plus libre sur cette œuvre, et donc plus émerveillé, et puis pour le faire aussi rentrer de manière peut-être plus sensible dans ce papier, la liberté dont vous parlez, c'est aussi la fragilité du médium, qui est montrée souvent, on a essayé de décadrer, de montrer la sensualité du papier, de la feuille, et donc ces cimètes suspendues sont à l'image de ce décloisonnement du propos et de cette fragilité du médium, je dirais. Oui, tout à fait, c'est effectivement le labyrinthe, c'était plutôt peut-être un labyrinthe merveilleux, en tout cas c'était cette impression que j'ai eue en visitant, ces cimètes flottantes, je pense que voilà, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, à la fois par la légèreté et parce que ça permet d'avoir comme interstice, parce que, à part peut-être quelques salles, notamment celle des femmes d'Alger, en fait il n'y a pas de salle, et même dans les salles où on pourrait avoir quasiment quatre murs, il y a toujours une ouverture, qui n'est pas forcément un passage, d'ailleurs qui est plutôt une forme de ne pas enfermer, mais à chaque fois ce grand souffle qui parcourt tout l'espace. Le fait que les fenêtres d'ailleurs soient ouvertes, participe aussi à ça, on peut traverser l'exposition, le visiteur n'est jamais perdu finalement, puisqu'il y a toujours les fenêtres ouvertes sur la ville, bon rassurez-vous qu'ils sont très filtrés, pour que les 50 flux soient évidemment conservés, que le dessin ne soient pas trop soumis à la lumière, mais ça fait aussi partie de cette espèce de libération qu'on a souhaité donner au parcours. Oui, tout à fait, presque. Quand on arrive au début, la fin on peut peut-être déjà la voir, en tout cas on ne sait pas jusqu'où va nous mener le parcours, et on va, en tout cas pour ma part, et je ne sais pas si d'autres personnes dans le public ont déjà vu l'exposition et ont eu cette impression, de se dire, je ne sais plus où je suis, je ne sais plus dans cet aspect-là, et j'ai envie de retourner à tel endroit, et en fait je peux aller jusqu'au bout, parce qu'un dessin là-bas m'a déjà interpellée, c'est pour ça que je trouvais que vos 50 chapitres sont à la fois didactiques, mais ce n'est pas un guide de visite qui permettra la meilleure lecture, c'est justement une déambulation tout à fait libre. Une des choses qui a été dite, et dont vous avez reparlé, Johan, était le fait de ne pas avoir de chef-d'œuvre. Il y a une phrase qui est ressortie dans une des interviews qui était, ni chef-d'œuvre, ni génie, ni muse, autant de notions qui constituent une grille de lecture biaisée et obsolète, à l'aune des débats de sociétés contemporains. Donc ça m'intéresse aussi d'aller sur ce sujet-là, qui est, alors évidemment, on ne va pas ouvrir tout ce chapitre, parce qu'il nous faudrait bien plus d'une séance, et d'ailleurs le musée Picasso a consacré plusieurs séances à la question complexe de Picasso, relire Picasso en 2023, relire Picasso avec aussi un prisme féministe, un prisme décolonial. Moi, sans faire ce soir le procès Picasso, qui ne serait pas, je pense, pertinent, c'était aussi savoir comment vous, vous êtes emparé de cette question, comment elle a traversé votre pensée pendant la création de cette rétrospective du dessin. Peut-être la question du chef-d'œuvre est intéressante, parce qu'il y a une fabrique du chef-d'œuvre, enfin, d'une certaine manière, on ne naît pas chef-d'œuvre, on le devient, mais c'est articulé d'ailleurs, et ça me permet de revenir à un élément précédent dans la discussion, à la question de la salle comme élément du dispositif d'exposition. C'est-à-dire que les dispositifs d'exposition sont aussi des moyens qui participent à la fabrique du chef-d'œuvre. Si on regarde historiquement la manière dont la galerie, la salle, le salon a participé à la manière dont on accrochait les œuvres, dont on les hiérarchisait, et dont on, par petites touches progressives, alors, ce n'est pas le seul élément, évidemment, mais il y avait, à l'intérieur d'un corpus d'œuvres, un certain nombre d'œuvres qui étaient définies comme des chefs-d'œuvre. Mais si on a voulu sortir aussi de la logique de la salle, c'est aussi en raison des contraintes qu'elle impose à la vision, mais aussi à la pensée, en instaurant des groupements séparés par des coupures ou des passages et qui créent donc une sorte de chronologie articulée avec une série de hiatus qui ferait que on pourrait passer, circonscrire, d'une certaine manière, ce qui serait de l'ordre, pour revenir à Picasso, de la période bleue, de la période rose, du cubisme. Et donc, il y a quelque chose de... Alors, c'est extrêmement intéressant, la salle, pour penser à un accrochage, ça permet des choses très, très, très belles. aussi, et très intéressantes, intellectuellement, mais il nous semblait plus intéressant et plus juste pour aborder Picasso d'essayer de réfléchir à un parcours qui puisse prendre à contre-pied le dispositif habituel de la salle pour faire émerger d'autres formes d'affinités, des aires de famille, si vous voulez, entre des œuvres, auxquelles on n'aurait pas été habitués. Et alors, si on s'est autorisé aussi à faire cela, c'est en partie parce que Picasso lui-même, lorsqu'il accrochait ses œuvres, prenait ce parti-là. Évidemment, il n'était pas dans une logique de classement, de classification chronologique ou par style, etc. Lui-même réfutait d'ailleurs l'idée de style. Et si on regarde ce qui se passe dans ses ateliers ou dans les quelques expositions auxquelles il a participé en tant que commissaire, artiste commissaire, on voit que les rapprochements d'œuvres très éloignées chronologiquement, les groupements en apparence, que l'esprit classificatoire de l'historien de l'art, par exemple, pourrait juger illogique, en fait, c'était ce qui l'intéressait. Et cette manière de rapprocher des œuvres qui, a priori, n'avaient rien à voir, mais pour montrer que précisément elles ont quelque chose à voir, c'était ce qu'il pratiquait, c'est ce qu'on a essayé d'une certaine manière de faire dans cette exposition et c'est ce que nous a permis de faire la scénographie, qui nous a en partie échappé d'ailleurs. C'est-à-dire que pour ceux qui sont allés dans l'exposition, la scénographie est une machine qui produit des rapprochements et des échos et des rebonds, mais une machine qui fonctionne de manière assez largement imprédictible, c'est-à-dire imprévisible. On ne peut pas prévoir tout à fait tout ce qui se passe dans l'exposition. Toutes les perspectives sont nouvelles à chaque nouvelle vie. C'est vraiment un jeu d'écho. La diapositive que vous montriez avant, on voyait le pastel en deux moments. Le moment de 1900 avec l'étreinte, le prêt de l'orangerie à droite et puis le moment de 1920 en est un exemple parmi d'autres. Le sujet de la simplification où on regarde autant les dessins pour les demoiselles d'Avignon avec ce corps qui se synthétise en volume géométrique et puis d'autre part ce qui se passe à Antibes au milieu des années 40 et on est à un autre moment et puis on a multiplié comme ça ces rapprochements, ces jeux d'écho pour essayer de vraiment décloisonner le propos. Oui, c'est vrai qu'aussi peut-être ce qui fait partie des réflexions justement sur une relecture de la vie de Picasso peut-être aussi décorrélée de ses œuvres c'est que depuis longtemps il y avait aussi dans beaucoup d'expositions et parce qu'il a un peu entretenu aussi lui-même ce mythe de son vivant la période où il créait parce qu'il était avec telle femme et il y a eu tout un lien fait par des historiens aussi de chaque création était reliée à sa vie intime personnelle. C'est peut-être là aussi où le renouveau est intéressant en 2023 puisque sa vie intime et peut-être questionnable en tout cas suscite le débat de pouvoir revenir aussi aux œuvres dans une autre lecture que celle qu'il a pu vouloir écrire à un moment et que voilà aussi tout ce qui était une forme de un peu comment dire de vie people qui marchait très bien et qui a servi aussi peut-être à créer un espèce de mythe qui là en tout cas me semble intéressant comme vous dis à déconstruire et à revenir sur autre chose. C'est-à-dire que voilà ce fut une star de son vivant donc en effet cette publicité cette publication compte beaucoup dans le regard qu'on peut avoir décorréler la vie et l'œuvre en fait c'est pas possible d'autant enfin plus chez Picasso peut-être puisque on voit combien le portrait est un de ses sujets privilégiés et donc son entourage se retrouve portraituré très largement mais regardez ce que c'est que faire un portrait plutôt que décliner les muses voilà oui c'est plutôt ça notre sujet regardez ce que c'est que le thème iconographique de l'artiste et son modèle s'appuyer sur ce que Michel Léris peut dire du regard du peintre regard de voyeur regard de visionnaire et regard de voyant ça ça nous semble intéressant parce que ça donne une profondeur peut-être au débat que donc on n'évacue pas qui est traité de plusieurs façons dans l'exposition mais 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 l'approfondir du point de vue du dessin de la manière dont graphiquement Picasso se saisit de cette question de l'artiste et son modèle justement sur l'artiste son modèle et ses modèles ayant été beaucoup les femmes qui ont partagé sa vie je me demandais comment s'était porté le choix en couverture du catalogue de maître Françoise Gillot qui a été finalement aussi une de celles qui a peut-être le plus de son vivant aussi critiqué le génie qui a aussi voilà raconté des choses de leur vie qui a fait qu'aujourd'hui c'est une des bases aussi qui permet de revoir autrement mais déjà du vivant qui expliquait que les génies ont une grande part d'ombre aussi alors on ne va pas déballer ici les débats que nous avons eu avec nos camarades des différents services parce que le choix du visuel est une grande affaire dans notre maison ça je pense que voilà comme dans toutes les grandes institutions c'était pour le dire tout simplement pas forcément un des dessins auxquels nous pensions tous les deux en première en première intention avec peut-être des envies d'avoir quelque chose de plus perturbant par rapport aux idées justement préconçues qu'on a de Picasso d'avoir peut-être quelque chose de plus de plus incisif de plus calligraphique de plus violent de plus voilà et puis finalement finalement le choix de chacun dans cette maison a convergé vers ce portrait et il est magnifique et je vois combien il émeut combien il émeut le public et finalement je me laisse convaincre que c'est un portrait tout à fait bouleversant et qui peut-être par cette différence peut-être entre première vue et puis l'approfondissement qu'on peut avoir en le contemplant longuement est peut-être un très bon choix finalement c'est à la fois un dessin qui a une apparence très classique avec cet ovale très pur entouré qu'on voit d'ailleurs dans l'exposition c'est juste avant la sortie voilà donc on a été happé sans doute on a vu ces affiches dans le métro ailleurs que sais-je et on finit avec ce oui quand même ce doux visage de Françoise Gillot et aussi vous évoquez le principe de la série où on est aussi de nouveau sur une série de trois de six en fait il y en a trois sur la simée suspendue puis trois autres là-bas à gauche et en même temps voilà cette véhémence du trait cette prolifération du graphisme cette saturation de l'espace par le foisonnement de la chevelure quand même quelque chose de tourbillonnant de happant de captivant donc c'est aussi un dessin qui est très fort en fait voilà et qui peut-être en deuxième vue perd un peu cet a priori qu'on pouvait coller de dessin classique oui c'est un le dessin lui-même en fait il est le seul de ce jour-là mais il est là tel qu'il est montré il y a deux oeuvres deux dessins plus tardifs en fait de juillet le dessin au centre qui fait la couverture est de mai et puis sur l'autre mur on le voit là il y a trois trois dessins qui se suivent le même jour en fait en avril et ce qui permet vraiment de c'est ça ce qui est intéressant c'est de voir à quel point Picasso datant précisément ces dessins on est capable de refaire l'histoire très précise en fait de la succession des enchaînements des enchaînements des dessins les uns après les autres et de la manière dont parfois ont lieu des bifurcations et là c'est vrai que par exemple il y a un élément qui apparaît dans le dessin au centre qui est cette chevelure qui vient encadrer le visage et qui est une sorte de contradiction enfin il y a l'immobilité de tension il y a l'immobilité du visage qui est posé comme ça sur le bras et la main comme sur un mât ce qui rappelle aussi un certain nombre de sculptures de Picasso voilà de tête sur des mâts et puis autour de cette immobilité du visage il y a le tourbillon de la chevelure qui vient comme ça mouvementer en quelque sorte le dessin mais sur l'articulation dont vous parliez entre la question du modèle du portrait etc c'est évidemment des questions qui sont il y a une longue histoire en fait beaucoup de disciplines se sont penchées sur cette question comment ça s'articule le rapport entre la biographie et l'art etc je pense qu'on peut pas avoir de discussion de réponses simplistes juste je me souviens toujours de la d'une de la manière dont Rosaline Cross avait 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 tourné la avait tourné le problème à un moment devant justement la la prolifération dans les années 70 70 80 de sorte de 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 vie romancée de Picasso répondant d'ailleurs à des à une série d'archétypes journalistiques voilà il y a quelque chose de confortable aussi à vouloir ranger une vie voilà comme telle que la vie de Picasso dans un certain nombre de schémas de romans de romans à l'eau de rose et 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 du coup Rosaline Cross elle avait tourné le problème comme ça elle avait dit finalement c'est c'est pas parce qu'il rencontre une nouvelle compagne qui que Picasso invente un nouveau style donc on n'est pas dans le le biographique comme cause de l'art mais c'est parce que Picasso invente un nouveau style qu'il rencontre une nouvelle compagne c'est à dire que d'une certaine manière là les mouvements internes de l'oeuvre comme sorte de nécessité d'invention permanente vient la cause des tournants biographiques peut-être que voilà c'est une manière je sais pas si je souscrirai pas complètement à l'analyse de de Rosaline Cross mais en tout cas c'est je pense que c'est des problèmes suffisamment complexes pour essayer de d'à chaque fois les tourner pour essayer de voir leur envers Anne vous l'évoquiez sur ce choix d'un visuel définitif se mettre d'accord dans une grande maison comme le centre Pompidou c'est complexe là du coup ma question est aussi de savoir comment on fait une exposition à quatre mains et entre deux institutions comment vous avez travaillé ensemble voilà les sélections comment on a été ça fait plus de trois ans que je crois que vous travaillez deux ans c'est vraiment deux ans peut-être un peu jour et nuit quand même donc ça fait quatre en fait si on travaille jour et nuit à peu près on peut peut-être dire ça mais non ça fait vraiment deux ans c'est vraiment un projet qui a été mené je dirais fraternellement entre nos deux institutions on ne l'a pas dit mais en effet sur ces 900 dessins plus de 650 je crois proviennent des collections du musée national Picasso Paris j'en profite quand même pour faire une petite qui t'insiste et dire que par ailleurs on a souhaité convoquer pas mal d'institutions françaises possédant des dessins de Picasso établissant une sorte de cartographie du dessin de Picasso sur le territoire national et également des partenaires européens des institutions sœurs en Europe voilà je crois que justement vous avez eu à cœur de choisir parmi des œuvres présentes en Europe notamment pour des questions écologiques de production de l'exposition essayant de faire une exposition du monde d'après disons en tout cas pour convoquer ce qui était au plus proche de nous et solliciter des très grands chefs-d'oeuvre on disait il n'y a pas de chefs-d'oeuvre il n'y a pas la notion de chefs-d'oeuvre peut-être mais il y a de très grands chefs-d'oeuvre je pense au musée Berggrün de Berlin évidemment au dessin de Guernica du Raina Sofia par exemple ou bien sûr auprès du musée de Barcelone pour la première période donc il y a un complément disons par rapport à ce fond colossal des 650 dessins du musée national Picasso Paris qui ont été sollicités ici et là dans l'exposition mais c'est vraiment un partenariat en effet entre nos deux institutions moi je dois dire que j'ai énormément apprécié je pense qu'on porte aussi une idée commune du patrimoine une idée commune de ce que c'est que de faire une grande exposition en galerie 1 destinée au public en essayant de ne pas avoir un regard surplombant par rapport au public et en essayant de l'inviter à rentrer de manière comme je disais tout à l'heure la plus sensible possible dans ce propos du dessin donc c'est vraiment très collégialement que les choses se sont tissées il faut aussi saluer la mobilisation des équipes je pense en particulier aux restaurateurs du musée Picasso Paris qui ont quand même fait un travail absolument phénoménal sur en particulier le démontage de certains dessins qui vous permet de les voir vibrer en essayant de faire un petit peu tomber comme je l'évoquais tout à l'heure ce dispositif muséographique qui parfois incarcère vraiment la feuille passe partout Marie-Louise cadre et qui la verrouille un petit peu dans un peut-être d'ailleurs dans un chef-d'oeuvre lui redonne lui redonne toute sa toute sa fragilité cette image comme l'autre que vous montriez sur l'Aubad permet de comprendre aussi comment cette exposition est aussi le reflet à l'image d'un travail commun et d'une rencontre entre deux collections la collection du Mnam et la collection du musée Picasso l'Aubad il se trouve que le chef-d'oeuvre des années de guerre de Picasso se trouve dans les collections du Mnam il se trouve qu'au musée Picasso on a la plus grande collection d'études pour l'Aubad voilà il y avait quelque chose qui venait comme ça s'encastrer en quelque sorte entre nos collections et qui évidemment était voilà parmi les premières idées quand on a réfléchi au parcours de l'exposition à ses points forts l'exposition est certes une rétrospective de Picasso à travers le dessin mais c'est aussi une exposition sur des collections avec leurs spécificités et avec leurs points forts c'est à dire que si on est susceptible de montrer l'ensemble des études pour les femmes d'Alger dans cette exposition c'est parce qu'elles ont été conservées comme telles et comme une série alors ça c'est l'Aubad avec le tableau et les études mais c'est parce que elles ont été les premiers conservateurs qui ont travaillé sur la Dation en fait qui a donné lieu au musée Picasso ont eu à coeur de conserver des séries entières ce qui n'était pas évident voilà on aurait pu faire le choix ils auraient pu faire le choix à l'époque d'un échantillonnage différent et en fait ils ont voulu pour pouvoir pour permettre d'entrer finalement dans le processus de création ils ont souhaité conserver quand elles existaient des séries entières pour ne pas les démembrer ce qui fait qu'on a voilà 70 dessins études pour les femmes d'Alger autant d'études pour l'Aubad voilà mais les points forts des collections se retrouvent dans l'exposition et inversement si vous voulez on pourrait faire aussi la liste des zones plus aveugles qu'on a essayé justement de compenser par un certain nombre de prêts mais on a très peu de choses au musée Picasso d'études autour de Guernica qui sont conservées au Raina Sofia on a des études en fait d'un avant projet mais voilà pour évoquer Guernica il a fallu passer par un prêt extrêmement généreux d'ailleurs du musée Raina Sofia donc pour répondre à votre question plus précisément comment on travaille on travaille à partir des collections de leurs points forts et puis ensuite on travaille justement à essayer de tisser aussi après cette image d'une collection une rétrospective du dessin en essayant d'avoir ce qui manque qu'on travaille comme ça avec ce qu'on a et avec ce qui nous manque dans ce qui manque ou en tout cas qui est assez étonnant et une belle surprise c'est que vous avez consacré un des chapitres aux ratures et aux ratés il a peut-être un autre nom dans le catalogue ratage et ratures ratage et ratures au recouvrement et repenti c'est une autre section alors et en même temps voilà c'était je trouvais ça tout à fait désacralisant et aussi agréable ou alors est-ce que quand on montre les ratés est-ce que c'est un moyen aussi finalement de dire que même un raté une fois exposé devient un chef-d'oeuvre parce qu'aussi il y a la signature de Picasso comment on appréhende en fait ce chapitre des ratures et des ratés oui alors c'est toujours dans la collection on récupère enfin quand on s'occupe d'une collection on récupère aussi des oeuvres avec des titres en fait et avec des rectos et des versos ça m'est toujours intéressé de voir que pourquoi est-ce qu'on choisit quand la feuille a été dessinée des deux côtés qu'est-ce qui est le recto et qu'est-ce qui est le verso a priori voilà il y a un choix premier qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui l'est pas et tout ce qui était dans les titres visage biffé ou tête raturée se retrouvait évidemment au verso et le recto c'était voilà donc il y a il y a aussi voilà il y a aussi ces opérations là qui déterminent ce qui est raté ce qui doit être caché ce qui doit être montré ce qui est premier ce qui est second etc et c'est intéressant d'essayer de retravailler un peu ces évidences en fait ou ce qui peut sembler être des évidences et alors sur la rature il y a deux manières d'aborder la question l'une si on s'appuie sur ce que dit sur ce que dit Picasso c'est dire que il dit c'est aux erreurs qu'on reconnaît la personnalité il s'adresse à sa barthèse il parle en particulier des fautes d'orthographe qu'il faisait dans ses poèmes et à la volonté de ne pas les corriger de les conserver parce que ce sont voilà elles font partie intégrante de l'oeuvre et de la personnalité du créateur et donc d'une certaine manière la rature voilà la bifure vient aussi participer à l'oeuvre de même que si vous voulez c'est un peu la même question mais voilà peut-être ce qu'on en dise de la question du de l'inachèvement qu'est-ce que c'est qu'une oeuvre inachevée et Picasso voilà en fait la plupart des oeuvres dites inachevées de Picasso sont des achèvements des inachèvements assumés enfin des achèvements des inachèvements des inachèvements volontaires voilà et puis la rature ce qui m'intéressait ou ce qui nous intéressait aussi c'est la puissance graphique de la gravure de la rature pardon et parfois de la gravure c'est qu'elle met à nu quelque chose qui est de l'ordre du pur geste graphique et 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 il se trouve que dans une série de gravures de Picasso autour du chef d'oeuvre inconnu il met en scène ça il met en scène le 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 trait mis à nu par la rature et c'était intéressant donc effectivement je sais pas si ça produit toujours des chefs-d'oeuvre mais en tout cas c'est c'est intéressant pour s'intéresser enfin c'est intéressant pour regarder ce que c'est qu'un dessin achevé raté voilà c'est pas une grande section de l'exposition ce qui prouverait tendrait à prouver que Picasso ratait très peu mais elle est justement assez étonnante et qui continue justement je trouve en tout cas de rendre originale l'exposition parce qu'on va ailleurs et aller voir des ratés de Picasso c'est pas souvent mais la question de l'inachèvement vraiment est centrale tout comme vous connaissez cette phrase achever c'est mettre à mort avec le langage teuromachique évidemment qui sous-tend cette déclaration figer verrouiller une représentation dans sa perfection dans sa virtuosité c'est vraiment à fuir pour Picasso et j'espère que ça c'est quelque chose que le public découvre qu'il faut à chaque fois se remettre au défi de réinventer un nouveau langage quand Picasso est devenu un maître absolu du cubisme et que le cubisme devient un académisme dans les salons et bien lui il se saisit de la ligne ingresque pour dans le science de son atelier essayer de réinventer le classicisme donc il y a toujours cette envie de réinventer d'aller chercher ailleurs que là où il était convenu qu'il se trouve son nouveau langage donc l'inachèvement en est un témoignage la question du repentir dont vous parliez tout à l'heure en est un autre et bon a aussi le charme de nous faire rentrer dans le dessin avec ses couches successives comme un palimpseste qui se découvre là encore dans sa fragilité et dans son caractère très intime en fait alors nous malheureusement on ne peut pas être dans l'infini donc je vais arriver à ma dernière question qu'on avait un petit peu évoquée en préparation voilà après donc ces deux ans jour et nuit de travail c'est près de 1000 sélections je vous ai demandé de faire un petit exercice qui était de me livrer votre coup de coeur ce qui n'est pas évident et peut-être on peut commencer par vous Anne une réponse qui n'est pas exactement une oeuvre c'est trop difficile de répondre à cette question alors la question c'était oui quelle oeuvre est un coup de coeur et je me suis dit que parmi les oeuvres de la liste d'oeuvres de la régie et de la prod il y avait cette ligne audiovisuelle film des carnets voilà et bien ce film des carnets c'est une oeuvre en fait de nos services audiovisuels de notre production originale pour l'exposition et c'est un c'est une aventure en soi parmi les 60 carnets du musée Picasso Paris qui sont tous présentés au coeur de l'exposition au coeur même du développement de ce dessin nous nous sommes dit que finalement de les présenter comme des petites sculptures là dans cette neve centrale c'était peut-être un peu frustrant pour le visiteur puisqu'il ne voyait qu'une seule page et qu'on allait lui offrir à un autre moment un peu plus loin il n'était pas question d'avoir un écran à côté qui vienne créer une lumière qui casserait toute la poésie de ce petit objet flottant dans les vitrines que la scénographe avait créé donc un peu plus loin on a voulu parcourir des pages consécutives de chacun des carnets manière de donner à voir combien le motif se déploie se transforme d'une page à l'autre d'un jour à l'autre d'une heure à l'autre d'un petit numéro à l'autre et donc on a on a on a fait cette petite aventure d'aller filmer dans les réserves du musée Picasso les gants de fantômas que vous voyez là ce sont les mains de Johan qui tournent les pages et une carrière de mannequin main s'ouvre voilà et on était et on était là tous autour à manipuler ce qui est quand même quelque chose de fabuleux de vraiment magique à manipuler le plus délicatement possible une dizaine de pages de chacun de ces dix carnets et ici on est dans ce langage en points et lignes que Picasso invente pour réfléchir à une sculpture en hommage à Apollinaire mais le carnet d'après va vous montrer le séjour à Gozol et la manière dont le dessin s'empare de l'archaïsme en 1906 et puis un autre carnet va encore vous plonger dans un tout autre moment d'expérimentation et c'est sidérant en fait de rentrer dans ces carnets et de voir comment à chaque carnet c'est de nouveau une remise en danger de la représentation et une quête de vérité inépuisable enfin là on est vraiment dans l'infini et pour vous Johan le coup de coeur était pareil pas forcément une seule œuvre mais plutôt un espace pour ne pas dire une salle oui c'est un autre type de film puisque si on met donc c'est la salle autour des femmes d'Alger avec d'un côté le tableau de Delacroix qui nous a été prêté par le Louvre voilà c'est un prêt absolument exceptionnel qui permettait de créer cette salle avec d'un côté donc l'œuvre source si vous voulez de Delacroix et puis en face l'ensemble des études dessinées à partir du tableau de Delacroix par Picasso de la fin de l'année 54 jusqu'au début de l'année 55 et on peut suivre parce que c'est daté au jour le jour ce qui se passe les opérations que mène Picasso les réaménagements les transformations les métamorphoses très profondes qu'il fait subir au tableau de Delacroix et voilà c'est fascinant de rentrer comme ça à travers cet ensemble d'images arrêtées mais qui tout ensemble forment une sorte de film dans le travail au jour le jour de Picasso qui transforme vraiment très radicalement je pense que ça peut surprendre aussi les visiteurs de voir à quel point Picasso s'affranchit tout en gardant un certain nombre de détails parfois en leur donnant une importance qu'ils n'avaient pas dans le tableau de Delacroix en permutant les positions en inventant des postures Picasso vient vraiment retravailler très très fortement le tableau de Delacroix même si voilà il y a là encore quelque chose qui continue un air de famille entre le chef d'oeuvre début du 19ème siècle et puis le retravail si vous voulez de Picasso au milieu du 20ème siècle c'est une salle qui est splendide et alors quand on au début alors on savait comme vous le disiez au début on ne savait pas exactement comme le parcours est très libre dans l'exposition moi j'étais très curieux de voir comment les visiteurs allaient se comporter dans l'exposition est-ce qu'ils allaient partir à gauche est-ce qu'ils allaient filer au centre est-ce qu'ils allaient partir dans les alentours enfin voilà il y a une je pense qu'il y a différentes possibilités de s'approprier l'exposition et c'est ça qui est je pense très beau et une liberté qui peut faire un peu peur au début mais qui je pense est à la fin assez exaltante et là en fait moi ce qui m'intéressait c'est ce que les gens en entrant dans cette petite salle allaient regarder plutôt à droite ou plutôt à gauche une opération une expérimentation de laboratoire qu'est-ce qui est le plus fort entre un grand format magnifique du Louvre exposé d'ailleurs pas comme au Louvre c'est-à-dire plus bas un peu plus bas et puis dans une proximité une forme d'intimité qui fait qu'on le voit en plus du fait qu'il a été récemment restauré on le voit différemment de la manière dont on avait l'habitude de le voir au Louvre et puis cette succession comme ça cette grande vitrine en fait de dessins de Picasso donc voilà à droite à gauche il y a leur conclusion je sais chacun ira voir faire l'expérimentation j'ai l'impression que voilà les gens contrairement à ce qu'on pourrait penser dans cette espèce d'imaginaire où une exposition de dessin serait moins forte qu'une exposition de peinture en sensation et en puissance visuelle je crois que Picasso en tout cas arrive à faire la démonstration que le dessin peut avoir une force d'attraction visuelle qui est extraordinaire et qui rivalise avec la peinture merci à tous les deux de nous avoir délivré les dessous de la création de cette très belle exposition on a très peu de temps mais on va peut-être prendre une ou deux questions du public il y a un micro qui va circuler oui il y a une personne là-bas merci merci pour vos explications c'est vraiment très éclairant merci beaucoup moi j'ai visité l'exposition nous l'avons visitée et cette salle en fait nous on l'avait ratée et c'est grâce à un des gardiens du bus qui nous a demandé si on avait vu toutes les salles et en particulier celle-ci donc voilà c'est la première remarque la deuxième c'est très intéressant de voir le travail qui a été fait par rapport au tableau de voir les dessins qu'il a fait mais est-ce que l'oeuvre définitive c'est les deux petites choses qui sont accrochées au fond de la salle parce qu'en fait on ne comprend pas bien qu'est-ce qu'il en a fait Picasso a réalisé des peintures séries numérotées de A à O un grand cycle peint parallèlement à ce grand cycle dessiné de 70 dessins en tout cas 70 conservés au musée national Picasso Paris et donc ce sont c'est un tissage entre le dessin et la peinture en fait le grand oeuvre de Picasso sur les femmes d'Alger du coup quand on regarde dans la salle on voit deux choses au fond ça n'est pas le travail définitif non ce sont deux estampes mais qu'est-ce qui est définitif qu'est-ce qui ne l'est pas est-ce que chacun de ces 70 dessins est définitif ou ne l'est pas est-ce que la peinture c'est des et définitif en fait c'est une exploration incessante enfin là encore ce terme d'infini qui peut résonner maintenant vous l'avez compris comme l'infini le non achevé ou comme la folie de cette exposition l'infini d'une exposition à mille dessins ou comme l'infini de l'expérimentation en témoigne cette histoire des femmes d'Alger Picasso attendant de rivaliser avec le maître pendant des années cette obsession des femmes d'Alger des femmes d'Alger des douleurs pour plus tard dit-il donc c'est c'est un grand cycle dans son oeuvre mais difficile de savoir ce que le cartel parce que du coup j'avais pas compris ça oui ce sont deux estampes donc j'avais pas compris qu'on pouvait voir quelque part ce qu'il avait fait avec l'ensemble de ce travail préparatoire voilà en fait du coup il y a 15 15 peintures qui sont en grande partie contemporaines des dessins si vous voulez donc les peintures viennent pas à la fin des dessins en fait ils pourraient on pourrait les insérer mais ça serait une autre exposition parce que et puis réunir le cycle des 15 femmes d'Alger c'est presque impossible aujourd'hui mais en fait ce sont des états intermédiaires et la recherche est poursuivie ensuite par le dessin mais oui vous avez raison d'une certain manière ça aurait été intéressant de pouvoir intercaler si vous voulez les peintures qui pour certaines arrivent très tôt dans le processus et d'autres beaucoup plus tard mais voilà c'est jamais terminé parce qu'en fait il y a des dessins qui sont postérieurs aux dernières peintures Ken Weiler à un moment monte dans l'atelier de Picasso voilà il a suivi tout le travail sur les femmes d'Alger et alors que la série est terminée il voit Picasso qui continue en fait à retravailler comme si on pouvait réouvrir complètement voilà la série donc ça c'est une très bonne question et qui permet d'entrer dans une de mettre en avant si vous voulez un aspect qui est que contrairement à ce qu'on pourrait penser et ce qui a pu avoir lieu dans l'histoire de l'art quoique le dessin ne précède pas nécessairement la peinture la peinture peut aussi précéder le dessin merci de votre écoute et merci pour vos réponses vous pouvez donc aller voir l'exposition aujourd'hui vous avez jusqu'à 23h et sinon elle est visible jusqu'au 15 janvier et côté musée Picasso c'est plutôt là une proposition de Sophie Kahl qui qui s'empare des murs et qui cache peut-être Picasso en tout cas qui le qui le voile qui lui rend un peu de manière oblique oblique tout à fait je n'en dis pas plus parce que cette exposition est surtout à contempler le plus rapidement possible si vous ne l'avez pas déjà fait je vous remercie merci beaucoup et je vais donc proposer à nous inviter de la deuxième partie de me rejoindre sur le plateau merci bravo applaudissements merci 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 C'est parti. Donc, bonsoir à tous les deux. Bonsoir Dominique Gobelet. Vous êtes dessinatrice, autrice de bande dessinée et plasticienne. Vous avez été plusieurs fois nommée au Festival d'Angoulay, mais vous avez même été élue présidente du Grand Jury en 2020. On va parler ce soir de certains de vos albums et certaines de vos créations. Et j'ai le plaisir aussi d'accueillir Jérôme Zander. Vous êtes artiste du dessin. Ça fait plus de 20 ans que vous travaillez ce médium à des échelles extrêmement variées, extrêmement denses également. Avec aussi des invariants dans vos choix aussi d'outils et de matériaux qu'on va pouvoir un petit peu explorer ensemble. Peut-être pour commencer et pour faire le lien avec cette première partie. Je crois que vous avez tous les deux déjà visité l'exposition. En tout cas, au moins, vous l'avez parcouru ce soir avec nous virtuellement. Et est-ce que vous aviez un commentaire à faire ? Du coup, je m'adresse peut-être plus dans une première partie aux spectateurs et visiteuses que vous pouvez être plus qu'aux artistes, même si vous n'abandonnez jamais votre casquette d'artiste, j'imagine. Vas-y, vas-y. J'ai une petite minute pour commencer. Bonsoir. Moi, ce qui m'a vraiment le plus frappé, c'est tout le travail de l'espace, de l'exposition en elle-même. Cette espèce de constellation dans laquelle on est pris. Toute la liberté qui a été décrite et dont vous avez parlé tout à l'heure, qui était hyper brillante. Et qui est une façon de privilégier, comme vous le disiez, montrer le travail qui se fait dans la répétition des motifs, dans les va-et-vient tout au long de la vie de Picasso. Et c'est vraiment le... Enfin, moi, ce que j'en ai retenu, c'était ça. C'était cette espèce d'infini, donc de travail incessant et d'infini de creuser dans la matière des images, des motifs à travers la répétition. Et cette espèce de machine de travail dans laquelle on est prise. Moi, c'est vraiment ça qui m'a le plus ahuri, en fait. Enfin, vraiment, j'étais assez estomaqué, mais par cette monstration et le fait que c'était sensible et physiquement éprouvant dans la mise en place de l'exposition, en fait. Ce qui est un peu bouleversant et frappant, c'est que bien souvent, on a un peu tendance à penser que le dessin est un peu le petit frère, le 4D de la peinture. On prépare un peu de l'art plastique. J'irai pas jusque-là, j'irai pas jusque-là, mais qu'en tout cas, le dessin est toujours un peu le stade préparatif à quelque chose. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, ce n'est pas du tout fréquent que le musée consacre tout un étage au médium du dessin. Et c'est quand même particulier parce que si la peinture est constitutive quand même du dessin, puisque sous la peinture, généralement, on a toujours une forme dessinée. Le contraire n'est pas forcément vrai. Et lorsqu'on voit cette expo, moi, personnellement, ce qui me frappe, c'est tout d'abord, c'est très difficile de faire cette expo en un coup. Donc, il faut prévoir deux visites, je pense au minimum. Et ce qui est vraiment extraordinaire, et là, je ne fais pas de comparatif avec la peinture, mais en tout cas, de la richesse du dessin qui va vraiment dans tous les sens sur le dessin presque animé. En tout cas, le dispositif de l'exposition qui donne vraiment l'éventail du rapport à la gravure, à l'estampe, et même presque au dessin qui s'anime par les carnets qui sont abordés comme pages tournantes par ce film de Clouseau. Enfin, bref, le dispositif extrêmement fascinant. Et voilà. Merci. Pour en revenir à cette question du rapport à l'espace, peut-être qu'on peut commencer avec vous, Jérôme, à parler de cette... Ah, on a un petit problème. Voilà. On pensait que c'était un peu dur, comme une musique électronique. Alors, bon, je ne sais pas ce qu'il se passe. Une animation électronique. Désolée, c'est une création directe de l'ordinateur, mais j'espère que ça ne va pas trop perturber notre visionnage. Non, donc, c'est une vision, là, de l'installation et de l'exposition qui est en ce moment en cours au Casino Luxembourg, qui est donc Joyeuse Apocalypse et qui est une des formes, en tout cas sur ce visuel. Merci. Qui permet... Voilà, c'est beaucoup mieux. J'espère que vous vous souvenez de cette image. On va faire maintenant appel à votre mémoire. Et Jérôme va parler, du coup, voilà, nous présenter un petit peu votre rapport à l'espace qui est central dans votre travail et ce, depuis assez longtemps. Votre dessin quitte très vite, très souvent, et depuis assez longtemps, la feuille blanche. Et comment, voilà, quel est votre rapport, vous, à l'espace, la mise en espace ? Ce que je pourrais dire d'abord, c'est que, pour moi, une exposition, en fait, c'est comme un dessin qui se déroule dans l'espace dans lequel ça a lieu. Et du coup, je suis intéressé par l'occupation de cet espace et puis l'occupation dans l'espace et dans le temps d'une déambulation et des possibilités de déambulation. Donc, c'est à la fois une espèce de... une géographie et en même temps, un temps, un déroulement dans le temps d'une visite, quoi. Comme un espèce de film, en fait. Donc, ça, c'est une première chose. Parce que je suis très, très soucieux du fait que... Enfin, la rencontre, que ce soit avec une présente... Enfin, quelque chose qu'on présente, quoi. Chez moi, sous forme graphique, mais... Après tout, c'est pour n'importe quoi, mais que ce soit autant lu, enfin, vu, appréhendé, mais... Alors, même par le corps, quoi, ressenti, quoi. Donc, ça s'est fait comme ça, cette rencontre, et la nécessité de sortir du cadre traditionnel du papier pour aller dans l'espace. C'était une volonté d'être plus dans la sensation de la chose montrée que simplement une rencontre un petit peu classique. Et en fait, très, très vite, ça s'est aussi... Comment dire ? Ça a rencontré les questions que moi, je me posais dans la représentation, enfin, dans la pratique du dessin et du portrait, qui sont pour moi, d'une façon un peu rapide comme ça, des problématiques de limite. Qu'est-ce que c'est qu'une limite ? Qu'est-ce que c'est qu'un sujet ? Qu'est-ce qui définit une forme, etc. Et du coup, dans l'espace, comment est-ce qu'on repose, reconduit cette question-là ? Et de toutes les manières possibles, enfin, liées à chaque fois au sujet que je me pose dans une exposition, quoi. Mais du coup, évidemment, bon, ça déborde. Ça occupe comme ça le temps et l'espace que j'investis de façon à permettre aux spectateurs d'éprouver les questions que je me pose à ce moment-là, en fait. Donc, c'est vraiment une volonté d'être du côté de la sensation, quoi. Une espèce d'immersion dans laquelle on serait vraiment dans votre univers. Le spectateur est invité à rentrer dans votre univers créatif. Et ce n'est plus un face-à-face œuvre sur une cimèse ou sur un mur. Là, en tout cas, dans Joyeuse Apocalypse, on a un petit peu l'impression de rentrer. Alors, je ne sais pas si, dans votre esprit, c'est autant l'apocalypse que ça. Mais ça donne en tout cas cette impression d'univers mental assez... Là, je trouve que sur cette œuvre, ça se voit, le crâne, enfin, on est dans la tête. On est vraiment... Oui, d'autant que le mental et le physique se rejoignent, quoi. Là, c'est toujours cette question de limite qui se... qui se rejoignent, qui s'abolissent. C'est vraiment comment est-ce qu'on peut le mettre en place et le faire éprouver, en fait. Enfin, en tout cas, donner la possibilité de le faire éprouver. Et puis, après, libre au spectateur de rentrer jusqu'au point où il veut aller dans tous les endroits de l'exposition, quoi. Mais en tout cas, les possibilités sont offertes à tous les endroits. Là, en l'occurrence, pour le Luxembourg, c'était... Bon, c'est particulier. Le casino, c'est un ancien lieu de fête. Donc, qui a été créé pour faire des... Au XIXe siècle, des balles, des pièces de théâtre, des choses comme ça. Et donc, en fait, j'ai fait une exposition en cinq moments, comme cinq temps d'une valse. Et c'est une succession de boucles dans une grande boucle. Donc, ces espèces de danses, enfin, de moments comme ça qui sont des... C'est à la fois des moments de dessin qui renvoient au portrait d'un personnage. Et c'est à la fois aussi des espèces de rencontres de toutes les façons dont je rentre dans la question du portrait, de sa limite et de sa proposition, en déconstruisant le dessin en cinq temps différents. Donc, c'est des choses qui sont... Oui, qui sont vraiment fabriquées de façon... Enfin, de sorte qu'on puisse les éprouver plus qu'on les regarde, quoi. En tout cas, c'est vraiment ce que j'essaie de choper. Tu peux préciser la déconstruction en cinq temps ? Par exemple, en fait, pour cette exposition du... Le motif de la danse dont je parle, on va dire que c'est la structure de l'idée de l'exposition. Et c'est autour d'un personnage qui s'appelle Pierre-François, qui est un des trois personnages que j'ai inventés, qui sont pour moi des espaces de dessin imaginés. On y reviendra sur Pierre-François. Oui, je fais hyper vite. Non, très bien. Et là, en fait, il s'est trouvé que dans cette histoire de danse, enfin, de boucle que je voulais successives et puis les unes dans les autres, c'est arrivé assez naturellement ce truc de répartir comme ça les questions qui m'intéressaient, comme si je démantibulais le portrait de Pierre-François. Donc là, vous avez une image qui est un peu... qui sera un peu toutes les images qui composent la matière narrative de Pierre-François. Que ce soit les sujets d'images qu'il compose, que sinon des motifs d'images qui se retrouvent après dans d'autres portraits, en fait, qui sont dans l'exposition. Il y a d'autres moments de l'installation qui sont simplement les formes qui composent les organes de Pierre-François. Il y a des moments qui sont des accumulations comme ça hyper grotesques de la... comment dire, les espaces pulsionnels de Pierre-François. Enfin, c'est que des espèces d'échos, de renvois à des formes de dessin, à des niveaux de narration et d'émotions différentes qui sont pour moi une façon de... de proposer de faire le tour du personnage, quoi, par des angles différents, en fait. Donc voilà. C'est... Alors, Dominique, moi, ma question, elle va être aussi plus sur... C'est des univers aussi différents que vous explorez, à la fois dans vos productions et éditions de bande dessinée. J'en ai mis, voilà, quelques-unes, quelques couvertures ici. Et vous avez aussi produit beaucoup d'expositions, parfois en lien avec ces ouvrages de bande dessinée et parfois sur un des thèmes que vous avez tirés, parce que, voilà, votre rapport au récit ne s'arrête pas non plus à la feuille. Je pense qu'aujourd'hui, quand on travaille n'importe quel médium en art, le but est d'aller chercher à jouer et à repousser les frontières de chaque médium. déjà, il faut être déjà capable, au départ, d'un peu comprendre ce qui fait le stéréotype, les stéréotypes de chaque médium. On parlait du dessin et quand je t'entendais parler, on comprenait très, très bien, très vite, tous les enjeux du dessin qui, au départ, sont la narration, la feuille de papier, l'illustration et comment, aujourd'hui, les artistes qui s'emparent du dessin vont faire péter toutes ces frontières en faisant sortir le dessin du support. Ça peut aller sur le mur, ça peut aller aussi au rapport à la 3D, le dessin, la 3D, etc. Et c'est ça qui est très amusant. Alors, moi, au départ, j'ai fait des études d'illustration. Je dois vous avouer que ça m'a plutôt emmerdée qu'autre chose, dans le sens où, malheureusement, c'est pas en soi l'illustration que je trouve malheureusement fortement décriée comme là, pour le coup, un petit frère pauvre de l'art, ce qui n'est pas du tout le cas. Parce que le monde, par exemple, de l'illustration pour les livres pour enfants, c'est extrêmement riche et méga ouvert. Et de la même manière, la bande dessinée, moi, j'ai commencé dans les années 90. Vous exploriez un peu. Et puis, du coup, pour représenter aussi, vous êtes artiste belge, vous travaillez et vivez à Bruxelles. Et je crois avoir entendu dans une de vos interviews que l'idée était de sortir de ce stéréotype et héritage, enfin, de cet héritage de la ligne claire, et qu'avec peut-être Frigobox, vous alliez justement vers de l'illustration plus expérimentale, plus variée. Alors, Frigobox, ce n'est pas moi, c'est un collectif, c'est un groupe dans lequel je me suis retrouvée au tout début des années 90. Et on est issus de la même école et on voulait juste en découdre avec la BD en général. Et la BD en particulier des années 90, qui était un moment revenu à beaucoup moins d'expérience, justement. Et donc, nous, on a débarqué là-dedans avec ce moteur. Et on était également intéressés d'aller chercher nos influences hors du médium, parce que je crois que c'est aussi comme ça qu'on peut faire éclater ces choses-là. Voilà. Et après, dès qu'on travaille avec des hors-champs et des hors-pratiques, enfin, ou qu'on mélange les pratiques en travaillant des passerelles, il y a forcément des étincelles qui se produisent et des manières de renouveler, peut-être repenser, renouveler les codes des champs, les codes propres. Ce qu'on évoquait, voilà, sur l'environnement d'exposition, ça revient aussi à questionner les matériaux utilisés et même la matérialité même du dessin. bien que vous utilisiez, voilà, des univers et en tout cas des formats très différents, Jérôme, il y a quand même chez vous une constance qui est l'utilisation du noir et blanc et sur les matières qui créent le dessin, on est sur une palette assez resserrée qui est le fusain, le charbon et avec une particularité aussi de, on va pouvoir vous observer dans cette vidéo, on vous voit dans l'atelier, votre technique de dessin est assez particulière. Est-ce que vous pouvez vous en dire un peu plus sur ce choix resserré des couleurs et des objets ? Oui, au tout début, j'étais très, quand j'ai construit le rapport des personnages pour pouvoir travailler et réfléchir au dessin, etc., c'était très axé autour des questions de la narration Petite Histoire, Grande Histoire et il y avait quelque chose qui était assez fort dans ma mémoire. Moi, je suis né au milieu des années 70 et le noir et blanc, c'est la couleur de l'histoire. Il y avait quelque chose qui était tous les documentaires qu'on a eu à la télévision. Ça, c'était, on va dire, un point de départ assez présent et pour moi, il y avait une nécessité comme ça d'articuler les questions de la représentation avec ces espaces-là. Et ça a passé assez vite. Il y a tout un moment d'expérimentation de toutes les techniques en noir et blanc. Après, je me suis, pour des raisons simplement de... Comment est-ce que je pourrais dire ça ? De convenance, quoi. Je me suis arrêté sur la graphite et le charbon, le fusain. Et en fait, il s'est fait que je me suis rendu compte que c'était du carbone, qu'on était fait de carbone. il y a une dimension comme ça, symbolique très forte, en fait, qui s'est nouée sur ce matériel et puis je ne l'ai plus... Enfin, après, je suis parti là-dedans, quoi. Mais parce que du coup, c'était à la fois étalé la matière grise, comme ça, littéralement, en fait. Et ça convenait bien avec ce truc dont on en parlait tout à l'heure, de correspondance forte entre le physique et puis le narratif, le symbolique, etc. Donc, on est de la matière grise et puis vraiment, ouais, en fait, on est du carbone, quoi. Donc, on travaille à la représentation avec la matière qui nous constitue. C'est quelque chose de... En tout cas, pour moi, d'hyperfort et puis alors après, en plus, qui renvoie vraiment au tout début de la représentation dans notre espèce, quoi. Enfin, moins 35 000, tout ça, le palo-élytique. Et puis, d'où ce geste avec la poudre, comme ça, à la main, de... de... de faire corps avec l'image. Donc, c'est à la fois saisir l'histoire, déposer une image, le rapport à l'empreinte, il y a tout ce truc de... Mais qui est lié aussi. Alors après, je ne sais pas, c'est parce que j'hérite d'une histoire comme ça occidentale de l'image où la question de l'incarnation, elle est hyper importante. Enfin, comme ça. Alors, peut-être que c'est aussi pour ça que ça m'a obsédé et ça... La nécessité a fait que j'ai regardé ce geste et ça s'est chargé, quoi. Mais du coup, il y a un truc qui est important pour moi dans le... d'être tout le temps du côté du corps, de charger les espaces et puis de travailler avec ces charges-là, quoi. De ne pas simplement être dans une élégance de l'image ou comme ça, un truc qui soit du côté de la joliesse. Il y a tout aussi. Parce qu'il y a tout l'espace qui se crée aussi entre le... Avec le travail d'empreinte, il y a toujours un écart, quoi. Ça me fait penser un petit peu à mon tout petit niveau, là, ce dont vous parliez sur l'inachevé. Pardon. Il y a nécessairement la ligne, elle est ponctuée. Elle ne sera jamais résolue, quoi. Ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup sur les questions de limites, etc., quoi, de perception, de soi et tout ça, quoi. Sur cette notion, justement, de charger l'espace ou en tout cas, quand l'espace est réduit à la feuille, j'ai identifié ces deux œuvres. à gauche, c'est vous, Jérôme Zander, cette œuvre s'appelle L'autre. Et à droite, c'est vous, Dominique Gobelet. C'est une planche extraite de Faire semblant. Et je trouvais, voilà, intéressant, puisque vous êtes tous les deux sur ce plateau, de mettre aussi deux de vos œuvres qui, à un endroit, peuvent peut-être se répondre. Oui, mais c'est bien, en plus, quand on te voit charger ton, je ne sais pas, ton tampon et puis venir sur cette surface qui n'a l'air pas toute petite, c'est bien, c'est une technique rapide, on voit ça, hein ? On voit que tu es... Il faut ce qu'il faut. Que ce soit je suis lent, il faut que je prenne le temps de réfléchir à ce que je fais, en fait. Non, c'est marrant, c'est une saturation de limites. Il me semble que dans Faire semblant, c'est mentir, c'est une des moments où peut-être il y a une apparition, en fait, comme un spectre qui plane, voilà, sur le personnage principal, le personnage principal qui est vous, puisque Faire semblant c'est mentir et un récit quasi autobiographique. Quasi, oui. Et donc, voilà, ce besoin d'un coup de remplir la page me semblait intéressant sur vos deux travaux. Par ailleurs, on évoquait, alors c'était certes le choix coup de cœur de Anne Lemoynier, on parlait aussi, parce que c'est une présence très forte dans l'exposition des carnets et donc de la préparation. il se trouve que vous venez de sortir, en 2021, vous avez sorti la bande dessinée au stand et là, vous republiez un autre volume, Dominique, qui est vraiment, qui sont les carnets. qu'est-ce qu'on retrouve dans ces carnets et pourquoi avoir travaillé, voilà, en deux temps ce thème d'Ostand ? Je suis arrivée à Ostende au moment du confinement et précisément, je m'apprêtais à reprendre une autobiographie en bande dessinée, ce que j'avais lâché depuis, on va dire, presque 20 ans et entre-temps, j'ai beaucoup travaillé des récits très expérimentaux ou plutôt du dessin, de la peinture, quelque chose un peu entre deux parce que ça me plaît de travailler ce registre vraiment en balance entre le livre, l'expo, entre la narration, la non-narration, l'abstraction, les choses, enfin bon, bref, voilà. Et alors, le livre d'Ostand, est-ce que c'est de la BD ? Je ne pense pas que ce soit vraiment de la BD. Il y a quelques pages qui se sont divisées en quatre. Il y a toujours un rapport à un glissement narratif et pour moi, il y a une forme de récit très silencieux mais en gros, ce livre, c'est... Donc, je suis arrivée au stand à la suite d'une séparation assez violente d'une longue relation amoureuse et c'était le premier jour du confinement et j'ai dû quitter Bruxelles en cata et donc, je me suis retrouvée dans la ville la plus kitsch de Belgique le long de la côte belge et ce qui était bien, c'est qu'il n'y avait plus un chat, ça c'était quand même un avantage et voilà, cette côte, ce n'est pas la Méditerranée donc ce n'est pas vraiment les cocotiers et youplaboum donc, il fait assez froid souvent et il vente et il pleut, le sable est assez brun mais moi ça me plaît beaucoup en fait et donc je me suis beaucoup baladée sur ces plages désertées et aussi dans les campagnes flamandes et je me suis mise à peindre ces paysages à les filmer à les peindre et à essayer de reproduire les émotions que je trouvais pendant mes balades et j'ai eu envie d'essayer puisque c'était le confinement et qu'il n'y avait plus un chat et plus personne dans ces paysages qui était quand même un peu surréaliste je me suis dit tiens ce serait intéressant d'essayer d'aller chercher les zones d'érotisme qu'on pourrait trouver dans le paysage comme vous disiez effectivement au début on n'a pas l'impression que c'est une BD quand on la contemple parce qu'on passe plusieurs pages à avoir plutôt des grands formats il y a presque des moments c'est des aplats d'une seule nuance de gris vert et puis par touche et même du coup c'est même pictural par touche de couleur les personnages arrivent parfois du récit écrit arrive donc comment cette imbrication se fait et comment ça devient presque une BD voilà mais je vais d'abord répondre à votre première question que je n'ai pas encore tout à fait terminé désolé mais donc je me suis mise à écrire des textes érotiques dans l'idée que les paysages seraient comme une sorte de champ et si on retournait la caméra on pourrait assister à des ébats secrets parfois des groupes parfois des binômes je ne sais pas qui feraient l'amour en cachette pendant cette période où on est supposé ne pas s'approcher et surtout ne pas se toucher donc j'ai écrit pas mal de textes érotiques et j'ai aussi cherché dans ces carnets des formes abstraites que je pourrais venir petit à petit imbriquer dans ce paysage au point à un moment de l'écraser totalement je voyais ces formes abstraites comme une sorte de musique délivrant la mélancolie ou quelque chose comme ça voilà ces deux livres ont été créés en même temps et on peut dire que les carnets c'est une sorte de coulisse de coulisse au livre que vous avez montré précédemment et sur la question de BD d'illustration de peinture en fait moi aujourd'hui je ne me pose plus vraiment la question je travaille que ce soit dans mes expos dans des carnets je travaille toujours la relation d'une forme de narration parfois très explosée très non linéaire etc ou poétique mais le rapport de narration est toujours présent dans mon travail voilà et donc ça me met assez à l'aise aujourd'hui de ne plus m'encombrer de savoir si je fais de la BD de l'illure de la peinture du dessin tout ça c'est secondaire c'est presque technique en fait sur on va revenir vous en avez déjà un petit peu parlé Jérôme de ce fameux personnage de Pierre-François ils sont même trois personnages Pierre-François Garance et Baptiste donc qui sont trois jeunes et en même temps inspirés de personnages un petit peu moins jeunes voilà comment sont venues la création de ces personnages quel est le lien un petit peu avec les enfants du paradis et j'ai envie de dire comment va Pierre-François depuis la joyeuse Apocalypse il va très bien ça vient des enfants du paradis en effet le film de Carnet c'est un film que j'avais en mémoire comme ça qui m'avait beaucoup marqué par la photographie et quand j'ai commencé à réfléchir à des espaces de dessin qui seraient possibles de travailler donc il y avait la question de la la présentation qui pour moi se joue dans le portrait donc qui est très liée à la narration comme je le disais il y avait une espèce de nécessité du rapport alors on fait quoi avec le modèle comment est-ce qu'on peut dessiner comment est-ce qu'on peut développer un travail dans un temps un temps long comment est-ce qu'on fait qu'on n'a pas des modèles sous la main comme on veut enfin toutes ces questions comme ça un peu pratiques mais qui sont hyper qu'on peut pas surmonter qu'on ougeait de se poser du coup je suis parti sur des espaces et des personnages imaginaires et c'est revenu en fait le film de Carnet il est revenu comme ça ça m'est revenu en mémoire parce que dans ce film là c'est que des espaces comme ça de transition des espèces d'échanges entre la représentation la réalité les histoires d'amour qui sont dans la scène pas dans la scène les rivalités dans la scène pas dans la scène le parler le muet enfin il y avait des jeux comme ça dedans dehors et qui étaient autant d'écho à ce que moi j'essayais de faire dans la forme dans la définition d'un sujet enfin je sais pas ça s'est noué comme ça et du coup il y a cette triade qui est restée Baptiste, Pierre-François et Garance et puis ça fait voilà ça fait de nombreuses années que je travaille avec eux et au début j'ai travaillé sur les trois ensemble quand ils étaient enfants je pense qu'il y a peut-être un dessin on voit le jeu d'enfant numéro un ou quatre qui parle de ça c'est les trois enfants du paradis à leur début en fait après il y a eu tout un moment comme ça jusqu'à la maison rouge donc j'ai pris le parti qui naissait en 2000 pour moi alors c'est pas vraiment c'était pas des enfants c'est pas des personnages réels c'est aussi des allégories du siècle alors c'est une façon comme ça de portraiturer le temps dans lequel je suis donc ils sont nés en 2000 et puis je les fais grandir année après année à la maison rouge ils avaient 15 ans j'ai commencé à les travailler un par un parce que j'avais besoin d'approfondir le rapport narratif qu'ils pouvaient nouer et la société et leurs motifs donc il y a eu ça c'est Garance j'ai travaillé sur elle pendant 2-3 ans voilà il y a eu il y a des questions comme ça qui se sont nouées selon les personnages qui étaient pas du tout qui sont venus au fil du travail et voilà et après là j'ai beaucoup travaillé sur Pierre-François je travaille encore avec lui pour le moment et je sais pas enfin après c'est vraiment au fil et des questions de dessin et puis de comment j'arrive plus ou moins bien à les poser puis à les résoudre quoi donc voilà sur vous évoquiez de ne pas avoir forcément de modèle à disposition et pouvoir quand même avoir un travail sur le temps long du coup ça me permet d'évoquer votre travail Dominique que vous avez mené avec votre fille Nikita pendant 10 ans elle avait donc 7 ans quand vous avez commencé est-ce que vous pouvez vous expliquer en fait ce qui a mené à ce travail qui s'appelle qui a été publié dans un ouvrage et qui s'appelle Chronographie vous avez parlé tout à l'heure de ce livre précédent que j'avais fait qui est Autobiographie qui s'appelle Faire semblant c'est mentir et où j'évoque voilà des questions de violence qui avaient lieu dans ma famille avec mes parents contexte extrêmement violent principalement avec ma mère et quand moi je suis devenue à mon tour maman forcément je me suis posé pas mal de questions sur les questions de amour maternel d'instinct maternel tout ça c'était pas très clair pour moi et je me suis dit qu'il fallait que je réponde à cette question en essayant de travailler le portrait à des moments où j'éprouve une sorte de vague d'amour de temps en temps ça m'arrive donc je cours chercher un carnet j'essaye de dessiner j'essaye dans le dessin vraiment d'aller chercher cette émotion et la réponse en me disant peut-être en accumulant ces portraits puis finalement ça marchait pas parce que c'était une accumulation de jolis petits dessins de ma jolie petite fille c'était un peu naze et donc j'ai compris que si je voulais m'intéresser à la relation à l'amour et répondre à cette question il fallait que j'implique Nikita et donc elle avait à ce moment-là 7 ans et on avait on était en garde à alterner avec son père autour de Nikita et donc j'ai un jour Nikita était chez moi je lui ai dit est-ce que tu aimerais qu'une fois par semaine je fasse le portrait de toi et puis toi tu ferais le portrait de moi et on fait ça sur 10 ans et ma fille qui avait à ce moment-là 7 ans qui n'a aucune idée de ce que veut dire 10 ans pure abstraction on dit oh ouais cool on va faire un petit jeu avec maman bon elle s'est engagée là où elle savait pas parce qu'évidemment à l'adolescence ça s'est passablement parfois un peu compliqué mais ça ça n'a été possible que parce que toutes les deux on en a eu envie jusqu'au bout c'était un peu le deal d'en faire un livre si on arrive à tenir les 10 années et voilà il se fait que ça a tenu et que c'était vraiment une super expérience vachement plus dense que de par exemple photographier chaque semaine parce que quand on photographie ça prend très peu de temps mais quand on dessine alors on peut penser que le dessin c'est la position de dessiner est plus compliquée parce qu'on doit être très très concentré on doit quelque part ne pas décevoir l'autre mais en vérité c'est celui qui pose qui est le plus dur parce que c'est ce que j'allais vous demander du rôle entre modèle muse et dessinatrice qu'elle a été qu'est-ce qui a été le plus dur ou de toute façon on faisait les deux c'est ça mais vous de vous retrouver dans la position où vous étiez aussi dessinée vous deviez poser pour que Nikita puisse vous dessiner ça ça ne me dérangeait pas du tout évidemment évidemment que non mais ce que je voulais dire c'est dans les moments où la personne qui pose l'une ou l'autre n'était pas présente ou n'avait pas envie ce jour-là ou était fatiguée ou parfois on se râlait dessus aussi ferme ce jour-là celui qui voulait dessiner c'était impossible tu pouvais danser sur sa tête ça ne marchait pas par contre les jours on était en don de soi on avait envie de je ne sais pas comment dire mais de dialoguer silencieusement en donnant son image il y avait quelque chose de l'énergie qui était captée et qui faisait qu'on arrivait à dessiner c'est très bizarre je ne me suis pas c'est un truc que je ne m'étais pas du tout préparée voilà là c'était le temps long il y a aussi le rapport au temps passé et là c'est plus à vous Jérôme que je m'adresse et notamment cette exposition que vous avez fait dans le château de Chambord qui était intitulé Devenir Trace et donc c'est à la fois un lieu largement chargé historiquement mais votre travail lui-même est chargé d'histoires alors comme vous le disiez de grandes histoires et de petites histoires et quel est votre rapport à ce temps passé et ce temps aussi présent on a combien de temps pour répondre non mais pour moi c'est vraiment une c'est une impossibilité en fait de de faire autrement que de considérer on est fabriqué par les narrations qui nous précèdent et en plus on raconte ce qui nous précède donc il y a vraiment des espèces de jeux comme ça qui s'arrêtent jamais je veux dire on perçoit des choses il y a l'appareil de l'oeil enfin tout ça etc et le cerveau en plus nous raconte ce qu'on perçoit donc il y a des tas de niveaux comme ça qui s'imbriquent et d'une façon très 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 schématique ça veut dire que moi je peux pas considérer la fabrication d'une forme sans considérer voilà cette espèce de rencontre parce que ça sera jamais exhaustif quoi mais une espèce de tentative comme ça d'indication de bon il y a des il y a des narrations de la grande histoire qui précèdent à grand trait ce moment où moi je pose une question et il y a en plus des rencontres de ma petite histoire et puis de la petite histoire alors en l'occurrence des personnages que j'imagine qui rentrent en collusion avec ça et pour moi c'est d'une façon un peu imaginaire enfin fantasmé c'est à ces endroits là que la forme se fait quoi donc voilà mais alors après c'est vraiment c'est que des intuitions mais je sais juste que je peux pas faire sans considérer ça en fait donc du coup ça rentre par plein de biais plein de biais possibles par les citations enfin tout l'espèce d'appareillage moi que je fais avant une exposition qui est un travail de glanage d'images et qui se retrouve dans des séries que j'appelle les fruits qui sont comme ça toutes les images qui vont innerver le travail en général il y a les rencontres que je fais avec les grands motifs de l'histoire de l'art ou bien des archives historiques qui pareil qui sont des espèces de presque de moules dans lesquelles moi je me coule pour appréhender tel ou tel type de forme ou de connexion ou de rencontre etc etc et après ça se fabrique comme ça dans l'atelier mais c'est enfin moi pour moi c'est une donnée de fête c'est pas du tout un truc mystérieux c'est on marche sur nos morts alors on fait avec il y a un truc qui est tout le temps là quoi enfin de ouais voilà je veux là moi je voulais aussi évoquer on en parlait tout à l'heure enfin j'ai posé la question tout à l'heure à Anne et Johan sur les oeuvres en tout cas ou les projets qu'on fait à quatre mains et c'est vrai que Dominique vous en avez fait plusieurs et je voulais évoquer après celui avec Nikita je voulais évoquer celui avec Kay Pfeiffer qui est qui se retrouve dans l'ouvrage plus si entente il y a énormément de choses à dire sur cet ouvrage parce qu'il est il est très dense et malheureusement on va être un petit peu limité mais c'était à la fois savoir comment vous aviez fait cet ouvrage à quatre mains et puis nous reparler un petit peu aussi de de cette investigation qui était presque journalistique puisque vous avez été dans des contrées des sites de rencontres pour nourrir votre réflexion et donc qui je trouve brosse un paysage social de notre époque qui est quand même voilà assez très drôle par moment et assez tranchant également en fait voilà on s'est rencontré à un festival de dessin et on a eu envie de travailler ensemble et donc il fallait trouver un dispositif qu'on puisse faire à distance puisque lui il est à Berlin et moi j'habite à Bruxelles donc et donc bon ce gars je ne le connaissais pas du tout en général je m'emballe un peu comme ça pendant les festivals parce qu'on est un peu bourré et tout ça et puis après ça on rentre chacun chez soi et c'est pas toujours évident les collaborations mais là j'étais quand même bien tentée d'autant que il m'a assez rapidement envoyé cinq planches en me proposant une sorte de jeu à faire ensemble un jeu sur un dispositif de bande dessinée donc on avait des pages divisées en quatre cases voilà tout simple ça c'était le canevas de base duquel on était supposé ne pas sortir et une proposition de thématique les rencontres amoureuses sur site internet et l'idée c'était simplement de travailler chacun chez soi ces quatre cases extrêmement librement elles pouvaient se suivre sur une séquence ou au contraire être quatre images non connectées les unes aux autres ça s'est éteint elles pouvaient passer d'une technique à l'autre etc voilà ça devait juste être un peu connecté à la thématique dès qu'on avait fini notre planche on l'envoyait à l'autre et l'autre réagissait à cette planche ou pas l'idée c'était d'imaginer un procédé qui inverse un peu les méthodes généralement utilisées en bande dessinée à savoir on écrit un récit on le découpe on le storyboard et puis on le dessine ici on part du dessin et quand on aura 100 planches on redécoupe toutes les cases virtuellement évidemment pas les originaux virtuellement on mélange toutes ces images sur la table et on voit si sur base de ce matériau sur cette base de cette banque d'images on peut créer un récit comme bien sûr on s'était envoyé les planches et qu'on avait quand même réagi l'un l'autre au motif au personnage à des à des récurrences narratives en fait quand on est arrivé à 100 planches on avait quand même déjà une sorte de squelette narratif et donc ça a été assez facile à partir de ce moment là de rajouter une cinquantaine de planches pour comme venir colmater les trous et évidemment en mélangeant un peu ce matériel mais donc voilà ça a été le dispositif de jeu et effectivement ça c'est juste pour la petite anecdote parce que c'est quand même un peu comique on s'était inscrits tous les deux sur des sites de rencontres parce que moi à l'époque j'y connaissais rien et je voulais un peu voir c'était quoi le vocabulaire et donc moi je m'étais inscrite sur un site assez sérieux mythique pour ne pas le citer et mon copain s'était inscrit sur un site un peu plus comique un peu olé olé on va dire qui s'appelait mignonne.com et ce site c'était vraiment un livre ouvert de poésie concrète avec beaucoup beaucoup de messages écrits à la hâte avec énormément de fautes bien souvent assez comiques dont une par exemple qui était donc on essayait aussi de repérer les termes les plus usités et le terme le plus usité était sans prise de tête et donc pour exemple sans prise de tête c'était les hommes qui en fait il y avait 95% d'hommes sur ce site donc c'est pas très compliqué mais donc un des gars avait écrit voilà jeune homme 28 ans bien de sa personne cherche femme sans tête bon on peut comprendre qu'il y avait tout petit oubli mais finalement c'était pas absolument indispensable la tête n'était pas dans ce qu'elle a tout à fait nécessaire voilà c'est un petit exemple comme ça marrant mais cela dit de l'exemple marrant ou de l'anecdote vous tirez parfois aussi le fil de la création et toujours en plus s'y entendre il y a cet arbuste qui est à la fois anecdotique il me semble voilà vous passez devant cette maison avec un arbuste taillé et ça va aller très loin parce qu'on va le retrouver même dans une déclinaison d'exposition finalement cet arbuste oui on a donné un petit peu des idées à McCarthy pour lui un petit peu inspirer dans sa création qui est finalement assez limitée on voit bien qu'il copie un peu partout pour son tree il appelle ça the tree bon bref près de Zaventem là où on a fait notre première résidence ensemble il y avait une maison comme ça avec un bon mais on le voit pas très bien ici parce que la photo est un peu sombre mais donc il y avait deux buissons je le dis en la française parce qu'en belge on dit bouisson évidemment et l'un des buissons était taillé vous le voyez peut-être pas très bien mais en forme assez suggestive sauf que cette maison était habitée par deux personnes très très âgées je pense qu'ils avaient voulu faire quelque chose de plus raisonnable comme un champignon je sais pas quoi et donc évidemment il est devenu un peu notre il est devenu un personnage de notre récit comme une sorte de cœur grec qui voit tout qui entend tout et voilà à partir de là effectivement de cet album il y a une page centrale avec le jardin des candidats qui est une sorte de réserve naturelle de candidats corvéables et utilisables par le personnage principal du récit qui est une femme qu'on appelle la mère et puis ce jardin est devenu comment dire un motif pour un nombre d'expos qui ont évidemment travaillé avec dessins des trucs en 3D etc mais voilà on peut peut-être passer maintenant la parole non mais c'était aussi intéressant de voir vos différents médiums qui peuvent être parfois anecdotiques mais vous explorez divers champs en ce sens je trouve beaucoup de résonance et d'intérêt dans ce que j'ai vu de ton travail je trouve je vais je vais le creuser parce que ça elle est vraiment super brillant super chouette d'ailleurs j'ai une autre deux questions que j'aimerais bien me poser après quand sera le moment des questions peut-être justement pour arriver à notre entretien parce que le temps file la question des portraits et du visage est centrale dans l'exposition Picasso dessiner l'infini on l'a un peu vu de votre côté Dominique avec justement ce rapport à votre propre visage dépeint par votre fille et son visage à elle qui évolue et il me semble notamment dans vos recherches que vous réunissez sous le terme fruit Jérôme qui a aussi tout un pan de votre création qui s'attache au visage Oui c'est ce que je disais c'est un peu l'espace pour moi d'investigation d'interrogation du dessin et de la représentation c'est là où ça m'excite le plus on va dire et du coup voilà c'est comment est-ce que je comment est-ce qu'on rend compte de la question de la ressemblance mais après très vite la présence et puis après du coup les limites de ce que c'est que cette présence-là du sujet et du coup par quel biais par quel moyen de quelle façon je peux rendre compte de l'épaisseur d'un personnage en fait l'avantage de personnages imaginaires c'est vraiment du coup la connexion avec le narratif je sais pas quand j'appréhende le dessin elle est très forte comme c'est déjà une projection ça me permet peut-être d'aller plus loin dans les connexions de forme après c'est vraiment dans les fruits c'est tout à des imuts j'ai pas de j'ai pas tellement de méthode c'est comme si je passais il y a les personnages c'est des motifs les trois là dont je parlais et je les passe à la moulinette des techniques et puis de toutes les associations possibles en fait mais ça c'est à cette échelle donc ces dessins-là c'est que des 24-32 sur cette échelle-là je suis vraiment sur un mode de je sais pas comment est-ce que je pourrais dire ça ouais d'étalonnage de toutes les connexions qu'on peut faire en fait après ça va devenir des propositions plus c'est une sorte de carnet préparatoire ouais ouais c'est des fruits qui sont glanés en fait moi je le vois vraiment comme ça comme espèce de truc que je trouve et qui se font aussi beaucoup c'est vraiment au fil du travail à l'atelier ça fonctionne parce que c'est fait dans un espèce de rythme un peu un petit peu sans arrêt et c'est en fait dans l'accumulation qu'il y a des choses des connexions qui se font parce qu'à l'atelier il y a souvent pas mal de dessins qui sont en cours en même temps donc les rencontres se font dans ma tête par terre etc puis ça se connecte comme ça sur le papier à ces moments-là donc c'est une espèce de truc un genre de carnet de bord pour ces dessins-là il y a un truc comme ça on va peut-être du coup passer maintenant la parole à des personnes dans le public si jamais vous avez des questions éventuellement on pourra tricher et vous pourrez poser la première question peut-être ah oui je peux poser une question et bien voilà j'en pose une donc tu disais tout à l'heure qu'il y avait des collusions de temporalité les temporalités d'une histoire ancienne tout un bagage qu'on hérite de peut-être assez loin en fait qui se cogne à nos réalités passées plus proches et plus personnelles tu disais que tu glanais tu faisais un travail de banque d'images et de données sur lesquelles tu enfin avec lesquelles tu travaillais et du coup je me demandais quelle est la place des chocs inconscients ou tu vois est-ce que est-ce qu'il était enfin ou si tu pouvais nous raconter quelle est la plus grande collision qui s'est faite par ces hasards de collage et d'assemblage entre des choses qui étaient au départ peut-être pas prévues pour fonctionner ensemble si tu as un souvenir non parce que c'est sans arrêt là franchement ok si tu vois pas ouais je vois pas non non ok on a triché mais en fait c'était une question piège je sais pas quoi non mais c'est tellement là ça a l'air d'être très très enfin comme ça c'est pensé c'est énoncé de façon un peu claire et tout ça mais c'est hyper organique j'ai juste repéré qu'il y avait ces gros espaces qui étaient en jeu au fil du travail mais après quand ça se rencontre et que ça provoque une forme au terme de ces rencontres là moi j'arrive toujours à l'endroit que j'ai pas prévu sinon ça serait pas tellement d'intérêt en le faisant en fait et du coup est-ce qu'il y a des moments où ça te permet aussi de comprendre certaines choses de toi-même par justement tu vois que t'avais pas compris pourquoi tu avais inconsciemment mis ensemble deux choses et ce que ces deux choses veulent en fait signifier par rapport à toi-même ta propre histoire ouais non tu n'as pas des choses comme ça je comprends rien sur moi c'est pas un travail psychanalytique ouais non on va peut-être prendre une question du public si vous en avez c'est parce que je peux pas en dire quelque chose vraiment c'est un truc bon et bien soyez ici pardon sur parce que vous parliez Dominique Gobet de la lenteur on voyait aussi Jérôme comme ça en train de peindre enfin de dessiner ou de peindre justement voilà et je m'interrogeais sur ça parce qu'au fond du fait des 900 dessins de pication on associe peut-être parfois le dessin justement aussi à des rapidités d'exécution et en tout cas et aussi à une compulsivité et voilà je voulais savoir un peu ce qu'il en était chez vous de à la fois de ces deux choses c'est à dire d'un côté la compulsivité et puis la lenteur parce que j'ai l'impression qu'il y avait de la lenteur et je trouve intéressant qu'on rappelle justement la lenteur du dessin et qu'on retrouve évidemment à plein d'endroits dans l'exposition de Picasso il y a des vitesses je dirais dans l'exposition dans l'exposition de Picasso de tous ces dessins et on voit bien qu'il y a des régimes des régimes de vitesses différents et je voulais savoir un peu comment vous voyez cette question l'une et l'autre pour moi le temps a joué un rôle très très important dans mon travail pour diverses raisons la première c'est que j'estime que ce serait important qu'on revienne en tant qu'artiste à des façons de créer qui fonctionnent par rapport à ce que le projet a besoin et non pas comme malheureusement c'est bien souvent le cas pour des raisons économiques les dessinateurs de bandes dessinées qui travaillent avec des éditeurs sont en général mis sous pression pour des deadlines de produire deux livres trois livres par année je trouve ça absurde tout autant que les formats qui sont souvent assez cadenassés donc j'ai fait plusieurs livres un peu par hasard peut-être par manque de talent ou par manque de capacité à produire très très vite j'ai fait plusieurs livres qui m'ont pris dix ans mais ça veut pas dire pour ça que je ne travaille que là-dessus souvent pendant un livre j'en ai un autre en chantier j'ai des expos et donc je dis ce livre m'a pris dix ans en fait c'est pas exactement vrai parce qu'il y a des moments où parfois je le mets en hibernation enfin voilà mais je trouve ça aussi vraiment super de pouvoir travailler avec des voilà des lieux qui finalisent le travail et qui permettent l'exploration en fait les temps de laboratoire de recherche d'une d'une temporalité parfois plus douce plus moins contraignante et qui permet aussi le lâcher prise de ne pas travailler tout le temps sous la peur en fait la peur c'est pas un truc qui est facile à lâcher pour personne à part pour Picasso peut-être moi je suis assez en écho avec ce que tu dis et c'est vrai que la lenteur c'est venu beaucoup il y a cette nécessité de liberté et c'est alors après bon moi c'est lié à la pratique que j'ai je me suis rendu compte que j'avais besoin de cette lenteur-là en fait pour me laisser le temps de rêver les choses je sais pas que ça infuse justement que ça se rencontre que je puisse échapper à ce que je sais faire ça peut pas je sais pas c'est vraiment le temps long permet ça en fait en tout cas pour moi la fabrication du dessin toutes sont il y a des des plages qui sont très longues de répétition je travaille sur des grands formats il y a des systèmes qui sont extrêmement précis très contraignants mais en fait ces moments comme ça un peu interminables ça me permet de rêver les autres dessins de rêver l'exposition de passer c'est vraiment une espèce d'expérience physique juste de répétition graphique et qui me permet de rentrer en fait en biais dans tout le reste et de je sais pas de laisser infuser les choses et de laisser se rencontrer entre elles dans les temps d'atelier etc donc c'est quelque chose qui est consubstantiel à la fabrication en fait de la matière des images il y a vraiment un truc qui se enfin moi ça me permet d'éprouver le je veux dire comment dire c'est pas juste le fait de la performance moi je trouve ça complètement absurde de brandir son timing comme un imbécile et puis c'est pas non plus parce que bien sûr qu'il est nécessaire d'investir un certain temps pour avoir certains types de résultats sur certaines techniques mais c'est vraiment ce truc d'ouverture en fait à toutes les possibilités autour de ce qu'on est en train de faire et c'est cette lenteur là qui permet cette ouverture en tout cas pour moi c'est vraiment un truc hyper important merci à tous les deux on va conclure cette séance je me permets de vous partager tout de même deux informations celle donc de votre exposition Joyeux Apocalypse qui est visible au casino de Luxembourg jusqu'au 7 janvier Jérôme Zonder et vous serez également vous aurez une exposition personnelle au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris à partir du printemps 2024 et quant à nous Dominique Gobelet on aura le plaisir et l'humain joie de pouvoir aussi vous accueillir et accueillir vos planches dans l'exposition La bande dessinée 1964-2024 dont Anne Lemonnier est co-commissaire à partir du 29 mai 2024 au centre Pompidou et avant ça je serai il y a une rétrospective de mon travail au Cartoon Museum de Bâle très bien en mars aller à Bâle au printemps très beau musée merci beaucoup bonne soirée merci